Le 7 novembre, la loi était bafouée, les institutions paralysées. Et je devais bien entendu rétablir l'état de droit. Et j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire répondre à l'appel du devoir et à l'attente populaire. Finalement, justement, s'il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'état médical ? Pourquoi un coup d'état médical ? Le président était malade, il était dans un état de santé vraiment qui l'empêche de gouverner. Hamam-sous. It was once a small forgotten village near the city of Sus, in the shadow of Monastir, the birthplace of Habib Bourguiba. Ben Ali was born here in 1936, in this modest house, number 11, Sidi al-Garbri Street, and into a very modest family of 13. What do we know of this man who will govern Tunisia for 23 years? His father was a watchman in Seussport, and his mother, Selma, took care of her children and some olive trees. We know he loved his grandmother. He gave her name, Halima, to his youngest daughter. We also know he studied in the Boys' Lycée in Seuss. This school was an active center for the national movement and the Constitution Party. According to his official biography published in the 90s, when he was in power, he claimed he was active in the national movement. He also claimed he was expelled from the school and imprisoned. But there is no mention of this in the French police records. The child was named Blue because of his dark skin. His results were not good enough for him to finish his secondary schooling. He left early and drifted in the streets and ports of Seuss from one job to another until he joined the army. Tunisia was just then welcoming back her triumphant leader, Habib Bourguiba. He had led the negotiations for independence from France. Bahi Ladram was appointed Minister of Defence, and he set up the Tunisian Defence Forces. France proposed helping the new state to train some of them. Cells of the dominant party began working and proposed candidates. One of the old resistance fighters might have asked Hedy Bakouche to include Ben Ali on the list. The number of people were called at the C'est comme ça, Ben Ali a été sent à l'académie de Saint-Cyr avec ses compagnons, qui vont un jour se réunir. Le plus important était Habib Amar. Il s'est devenu, après, le commander de la National Guard, et il s'est opened les portes de la présidentielle en Carthage 20 ans après, en 7 novembre 1987. Sous-titrage ST' 501 Ben Ali returned from France and lived in the officer's quarter. He was close to General El Kefi, who had been an officer in the French Army, and who became chief of staff of the Tunisian Army. Also close was the general's daughter, Naima. She was a pupil at the local Khaznadar school. Nobody knows how it happened, but Ben Ali got married to her. This marriage transformed Ben Ali's life. This marriage transformed Ben Ali's life. That was the general mayor and don't even know where to get married. At the time of the colonel jeunesse, the colonel jeunesse was born. You know, the colonel Jeunesse and the army had died over three generalers. That was an incredible man. He neighborhood from the colonel Jeunesse, and then destroyed his daughter and soported them. C'est parti. C'est parti. The powerful new Constitution Party split into two wings. One was led by Bourguiba, who was negotiating for independence. The other was led by Ben Youssef, who fled to Cairo to his ally, Gamal Abdel Nasser. In an atmosphere of approaching civil war, the French bombed Saqiyat Sidi Youssef on Tunisia's border with Algeria, to hit the rear guard of the Algerian resistance. This was the first test for the Tunisian military intelligence. Ben Ali claimed later that he was injured, but no one could have prevented the attack. Then the real test for the new leader of military intelligence came from within the army itself. Wasila Ben Amar, Bourguiba's wife, discovered quite by chance a coup plot in 1962. Half the plotters were in the military, yet military intelligence failed to detect the plot. This failure could have ended this young officer's career, but it didn't. Perhaps because Ben Ali wasn't a great talker and avoided taking decisions, he wasn't sacked. When he was the officer's police officer, he didn't take it. He didn't hold him, he didn't take it. He didn't see everything. Every military department was able to take it. He didn't take it. He was the 9 of them from Sihmid bin Mestiimi. He was a little bit of a mistake. I heard a little bit of an failure. I heard how to talk to him about his relationship. First of all, from the people's perspective. Il n'a pas de souleur de la liberté de la liberté. Il n'a pas d'écrire avec le niveau de la liberté de la liberté. Et d'autre côté, il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Un moment où il n'a pas d'écrire. Un moment où il n'a pas d'écrire, l'anglais d'Ela-Bedin Ben Ali sur scène de liste pour le gouvernement de la nouvelle réunion, qui s'est menñé par Gaddafi. Je venais à Gaddafi, trois secondes de l'argileurs. Moi, Mohamed Syaah et les Amés Kabaliens, Ils ont dit que nous nous prions. Ils ont dit qu'ils se déjaillent sur la loi de la République. Ils se déjouaient à la loi de l'éclat. Il n'a même pas le droit pour le droit. Il n'a pas le droit de la loi. Mais ils n'ont pas le droit de la loi de l'Éclat. En ce moment, il y a des gens qui sont des hommes. Il n'a pas les hommes qui sont responsables du droit, qui sont des grippes de la guerre. Il n'y a pas d'éclaté à l'abedin, Ben Ali et Gaddafi, et sur le rôle de Ben Ali, Mounsef. Mounsef travaillait en Libye et était près de l'armée. Il n'y a pas d'éclaté de plus de suspicions qui n'ont jamais été prouvé. s'en a une bonne relation avec le local de l'américain. Elle était céréuse avant de ser reissé. Elle était en début des années 70 ou dans les années 60. L'ample de l'archive était créé à l'archive de Hulles. Elle était un plus grand universitaire dans le sud. Elle avait des 10 000 Instagrams. uy en Libye en Mélanie. C'est parti. Il s'est passé dans beaucoup de pays, dans l'Almanya, en dernier, au dernier l'Antichat Soviétique, et au dernier la région de Berlina. L'Almanya a été dédiée sur l'Archive. Il s'est trouvé dans l'Allemagne Soviétique. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Ce sera passé à l'éthrocité de 26 jours. Après avoir eu duré des relations avec laissance dure de l'Aïtihad et la Aladdin-Bassé, la victoire de l'Occalité de l'Aïtihad Я l'éthrocité de l'Aïtihad et de l'Aïtihad ... Despite international pressure, Habib Ashur was kept in prison with some companions. Ben Ali seemed to have scored an unexpected victory for the government. Some people considered him the strong man of the regime. He was promoted to the rank of general, but he remained far from the center of power. He was the violent man in the shadows, charged with special missions. These he carried out exactly as instructed, no more and no less. But he failed to foresee the infiltration in January 1980 of an armed group from Libya. They took over the mining town of Gafsa for three days with the help of the Libyans and the Algerians. Libya doesn't want, after the crash of the war, Libya doesn't want to stay together with the Zizep. And the Zizep doesn't want to stay together with Libya. And therefore, they took the operation to stop the three relations. These two men who were the two, as they said, were the Zizep and Libya, were the two. They were the two of them. And if they fired them, they would have to be a house in the house. And they would have to leave the three of them. Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 les près de Saïa. Il a formé un gouvernement de technocrats pour protéger la situation de serious économie. Il a voulu montrer que il était capable de la victoire politique et de l'honneur de l'insécurité. Bourguiba agreed à ses listes de listes ministres, mais le jour qu'ils étaient à être appointés, il a été fait sous sa influence et changé sa minde. Ce type de action, maintenant typiquement de l'âgeing président, humilié le nouveau ministre. Et quand Ben Ali tried à faire le changement de sa minde again, Bourguiba got angry and cursed him and maybe even struck him. Ben Ali left the palace with his list of ministers head down and deeply humiliated. It was now clear that the premiership would not suit the ambitious general any longer. The choice was clear and frightening at the same time. He was afraid that the he was afraid that the Bourguiba was the last decision que ça a dit c'est le coup, ce que c'est à l'étude, c'est le coup, le coup de l'ébou, qui est à l'ébou, qui est le président de l'ébou, qui est à l'ébou. Il a dit « le coup de l'ébou. » C'est l'ébou. » Le coup de l'ébou. » Il a dit « l'ébou. » Ce n'était pas l'opinion de Kamal Latayef et de Hedi Bakouche. Ils m'ont poussé Ben Ali à prendre sa chance historique avant que c'était trop tard. En la nuit de 6 novembre, le ministère de l'Intérieur a été transformé en un bureau d'opération dirigé par Ben Ali. Hedi Bakouche a abandonné une partie à l'ambassade. Ben Ali a appelé à l'Intérieur de l'Intérieur. Il a dit qu'il a écrit la déclaration du coup d'état. L'adresse général, El-Heshmi Zamal, a appelé aussi au milieu de la nuit, avec 7 doctors qui certifié que le président n'était plus capable de porter son duties. À la même temps, General Habib Ammar waited pour le changement du palais de l'Église à la nuit. Le feu bleu de l'Église du national de l'Église surrounded les T.V., les gouvernements et les réunions des parties. Le président de l'Algerie Chedli Ben-Jadid était le premier à savoir. Et après lui, le président de l'Église, Jacques Chirac. Mais le dernier à savoir était Habib Bourguiba, il s'est retrouvé dans son palace. Et c'était le voix du nouveau président, le président de l'Algerie Ben-Ali, qui s'est dit sur le radio. Le président de l'Algerie Ben-Jadid, qui s'est retrouvé dans l'Église à l'Église. Le président de l'Algerie Ben-Jadid, qui s'est retrouvé dans la ville de l'Église à l'Église à l'Église à l'Église à l'Église. Il s'était dans l'Église à l'Église à l'Église à l'Église à l'Église. Il a dit qu'il a l'éternité. Il s'arrêtait à l'adresse de la démocratie et de la politique multipartiste. La déclaration était remplie de tout et de tout. Il s'est écrit très cautiously, et il s'abriait des valeurs religieux, civil et des valeurs politiques. Le général s'arrêtait à l'adresse du coup d'état, et il s'arrêtait à l'adresse du coup d'étreiboucle et à l'adresse du coup d'étranger. Nous nous sommes émerdés à la déclaration de Dieu. Tout le pays s'arrêtait. Il s'arrêtait. Il s'arrêtait de l'étreiboucle et de la liberté. Il s'arrêtait de l'étreiboucle et de la liberté. Le changement était dans un pays qui a été appris le niveau de l'étreiboucle dans le monde arabe, et un exemplaire mondialiste. Cette parole, change, avait un impact magique. Il n'y a pas d'autres parties politiques considèrent que c'était un coup. Il y a eu un mood d'expectance. Il n'y a pas d'autres parties de l'Hukm al-Fardi. Mais Ben Ali insistait en faire l'exacte de l'autre. Durant les quelques semaines qui suivent le changement du 7 novembre, comme il s'appelait, il y a beaucoup de réformes incroyables et touchaient tous les aspects de la vie. L'embargo sur les unions de trade, et sur la Ligue des droits humains, et la press-censorship de la pression. L'année d'Aïd al-Fitr, Ashur, le leader de l'Union nationale, a été libéré, ainsi que Rashad Ghirouchi, le leader d'Islamiste. Après des mois, on va à 6 novembre, on a été libéré de la guerre. Il s'est déclené à la guerre d'Ortir. Il s'est éclaté à la guerre d'Ortir. et il s'est éclaté à la guerre d'Ortir. Le nombre d'inscrits ont été libéré de 2,000. Il s'est éclaté à la guerre d'Ortir. 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 Il a misé l'adaptation de la législation de la législation sur la législation de l'Islam. La législation de la législation de la législation a voulu se faire passer à un éthièvre ou à un éthièvre pour que l'éthièvre est éclaté. Au premier anniversaire du changement de 7 novembre, un éclatiste de l'Islamiste, Nouraeddin Bahiri, a été éclaté par le mouvement de la Naha'da à un document de politique principale appelé le «National Charter ». Il a été éclaté par Mohamed Charfi, le président de l'Human Rights League. Il a dit que Tunisien était un pays démocratique pour tous ses citoyens, no matter qu'il y avait des différences, et que l'État aurait gardé les valeurs et sacrosanctes de l'Islam. En ce jour, la plupart des parties politiques étaient en Carthage pour signer ce charter. Il y a des voix des voix qui ont été éclatés pour éviter de se débrasser. Par exemple, il y a des voix des voix qui ont été éclatés pour la fin de la guerre. C'est un éthièvre pour la guerre. C'est un éthièvre pour la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la guerre. C'est un éthièvre pour la guerre. C'est un éthièvre pour la guerre. C'est un éthièvre pour la guerre. C'est un éthièvre. C'est un éthièvre. C'est un éthièvre pour la guerre. Il y a un éthièvre qui c'est un éthièvre qui estниковé à éthièvre 외 Sh referral Ex stellen sur le personnel Avant de l'entrée à l'entrée de l'entrée de l'entrée d'écrivain, il a fait un éterne. Ahmed Abdel Moustiri était correcte lorsque l'entrée de l'entrée d'écrivain. La manière dont le fait d'écrivain, c'est une démonition de la politique. Donc, cette année-à-dire, cette année-à-dire, il y a des questions des groupes. Et il faut écrire que la gestion de l'Etat et l'Etat, pour la difficulté, La première fois, elle a fait partie de la première fois, elle a fait partie de la première fois. C'est une initiative de l'Interior de l'Université de l'Université de l'Université a la liste de milliers de membres de parti et sympathisateurs. En tout cas, le RCD, le parti en pouvoir, a reçu des servants des civiles et a l'adresse par bus et truck pour voter. Ils ont donné de l'argent à ceux qui sont en dehors de la polling station. La liste de l'Etat a été la plus grande partie de l'Etat. La liste de l'Opposition a eu 15% de l'Etat, de ce qui a eu un 2.3% de l'Etat a eu un peu de liste d'Islamistes. Mais Ben Ali a eu 99% de l'Etat en présidente. C'est un nombre magique qui s'arrêtait à la presse de Tunisie pour un quart d'une centaine. Le honeymoon entre le président et l'Islamiste était presque terminée. Un mois après l'élection, Ghanoushi décide de partir le pays. Il a demandé de passer à la hajj en May 1989, mais il n'est pas revenu et de l'exilie en Londres. Le show of force in the elections revealed a greed to get into government by force. Ben Ali started to change his political compass. The first sign of this was his appointment of Mohamed Sharfi, the brain behind the National Charter, as Minister of Education and Science. This former leftist was a sworn enemy of Islamism. Despite the fact that Sharfi got help from some old Islamists for his educational reforms, the changes in the teaching of religious studies in schools excited Al-Nahzah's anger. They attacked him in a violent declaration and accused him of degrading Islam. Walaat t'estsoor an maqame bijin marhoom Mohamed Sharfi, ho ho manqabeul l'asiliach. Heda rujul qam anvomumna islamiee qāima. Il s'appelait à l'extérieur de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Il s'appelait l'clamation du PDF de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. et que l'on a fait la question de l'Islam, c'est la question d'un étonnement de la liberté d'un étonnement. C'est un étonnement de l'humanité. Le moment de la vérité venait en 1990. En Algérie, un protest populaire produit en mois, un avion de décennies, vers un étonnement démocratique. Le monde regardait, avec grand concern, les premières élections d'une première partie-partie en Algérie et l'étonnement d'une étonnante de la FIS, l'État de la Salvation d'Islamique. Le front grouped together many Islamic tendencies, from the most extremist to the most moderate. This strong alliance of political Islam won more than 50% of the vote in municipal elections. This happened next door to the new Tunisian president and in front of his political rivals among the Islamists who had shouted the slogans of the change in the streets. and the second Gulf War gave them a suitable opportunity. Amid the roar of the American raids on Iraq, Ghanoushi declared from exile that Tunisians should be on the side of the Iraqi people. Ben Ali also chose to go along with popular sentiment, which strongly supported Saddam Hussein. The crisis presented a historical opportunity to approach the leftist and nationalist opposition, who were still complaining about the results of the last election. Although Ennahada allowed its supporters to take part in the big demonstrations against the war, this led to violence and conflict, which provided a golden opportunity to the regime. The arrests came thick and fast. The paper, Al-Fajr, which spoke for the movement, was closed down, and the visa for the Islamist Students' Union was revoked in 1991. I was the leader of the administration and the political party, and I asked him for a special investigation. I was watching it, and I invite the young people who took place for them and asked them to ask if they were against the movement, and they believe that I did not have a knowledge C'est-à-dire qu'il y a de l'équipe de l'équipe Dans le même temps, l'office du R.C.D., le Président, s'il s'est éclaté dans Babsouika. Ce qui resultait dans la mort de l'un des watchmen, et dans les blessures de l'autre. C'était le signe de une nouvelle phase dans la confrontation. Il s'est éclaté à l'arrivée de la guerre contre la guerre. Le security forces arrived in huge numbers. Roads were blocked, houses searched, and whole areas besieged. A big campaign of arrests of the Islamist activists started and peaked in 1991. According to international organisations, the numbers arrested totaled 8,000. Thousands fled over the land borders to Libya and Algeria. The regime even pursued some of them outside the country and forced them back. They re-imposed the ban on the hijab in state schools and faculties, and the security control of mosques reached unbearable levels. Heavy prison sentences were handed down. Some died under torture. Among them was this Islamist student, Faisal Barakat, who spoke out openly on TV and paid a high price for it. Jamal Barakat was sent to prison three times because he insisted in inquiring into his brother's death. For many years, thousands of families endured disturbance, imprisonment, or assaults because of an imprisoned son, brother, or husband. In 1992, while thousands fled the country to escape the horror of the regime, Leila Trabelsi officially entered the Tunisian political theatre four years after the president's separation from his wife, Naima, the daughter of General Kefi, and the one who was the cause of his rapid rise. Leila Trabelsi was born in Bab-Jadid quarter in the old Medina of Tunis. She was a daughter of a poor family of 13, just like Ben Ali's. She lived an exciting life and didn't finish more than the first years of secondary education. She learned a few simple skills in her youth and worked as a secretary. Then she began to smuggle small products between Tunisia and Europe. Her role in smuggling led to her divorce from her first husband and to her establishing relations with powerful men in the Ministry of the Interior. They introduced her in 1984 to the new director of security who had just returned from Poland. It is supposed that this girl joined the Women's Intelligence Service and was used by Ben Ali to infiltrate political and military circles. But she was more intelligent than that. The scandal in the president's family started to increase. In May 1992, the French issued an arrest warrant for Monsef Ben Ali for involvement in a big drug smuggling ring. The case was known in France as the Couscous Connection. As for Leila, she tried hard to put men who supported her into key positions of authority. This led to the birth of a complex mafia network which began working, like all mafias, in dubious projects and illegal import-export contracts. They also demanded contributions from businessmen, whether they liked it or not, in exchange for protection and advantages. When the Medical Association began to become a tourist village, the opportunity of the leader of the New Willis, for the first time there was a people who were staying with it. After all, theателей of the U.S. the world was at Leeu, the island that was left before, went to the front of the States within the Кرتage, and the Marstah, and the Darifah, came to the territory of the U.S. ... Il fallait en sortir. Il ne fallait pas sortir. Ils n'aient pas à sortir. Il fallait en sortir. C'est ce qui était le soir. Il n'a pas de choses. Mais après la nuit, on a commencé à faire un peu. On a un moment donné, il s'est passé au salon du salon, le salon du quartier, et on a comprendre les choses d'aujourd'hui et les jours. La république était en route à la décadence, pour être remplacée par l'image du président sourire, avec la peau blanche qui n'a jamais changé. Ce président a apporté ses devotions religieuses et a été fasciné par les computers. Il a visité les quartiers pauvres sans forewarning et a planté un arbre chaque année. Le deuxième siècle du 19'e, c'est un peu d'étonnement de la décadence de l'étonnement du monde. Il s'est détendu l'étonnement du pays. Le décadence de l'étonnement du pays. L'étonnement du pays. Il y a des détails de l'exité. Il y a une question principale entre l'étonnement du pays. Il y a la étonnement du pays. 써 outros et parce qu'ils aident look-都 à� ça va être il doit se faire en même temps Dans les années 90, Taufik Ben Breek became one of the very few journalists who defied the tyranny of the regime. His family paid dearly for this rebellion. This brave journalist wrote in the columns of a French paper, If in Algeria they kill journalists, in Tunisia they kill journalism. At the end of the 20th century many people thought that Tunis was the Singapore of Africa. The country had achieved constant economic growth of around 6%. The vast majority of the middle class owned a car and a house. In fact, we can't attribute this economic glory to the wisdom of the new president only. Ben Ali had inherited a state which enjoyed as high a literacy rate as some European states. It was also a country where its first president, Habib Bourguiba, managed to avoid the pitfalls of heavy industry which attracted the majority of the nationalistic regimes in the region. Women were also integrated into the job market and birth control was practiced early on, thus sparing Tunisia the consequences of rapid demographic growth. The Tunisia that Ben Ali took over was a country which had advanced since the 70s with a liberal economic system operated by a modern society. Women participated strongly in it and people believed in the importance of education and in the culture of work. We had a lot of money in the country, in the country and the politicians and the business of the people of the country. We were receiving the money from Iraq. We were receiving the money from the World War in the United States. We were receiving the money from Generalists and the military wars, we were receiving the money from Libya, we were receiving the money from the government but the Serraqians. Leila Trabelsi 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 Donc, le premier ami est de l'éternité, il était un grand-est-à-dire qu'à ce qu'il était de l'éternité de la pandémie. Dans ce cas, il était un grand-déternité de l'éternité de l'éternité. Bénais, lesquels sont la communauté et lesquels sont lesquels que le président du président de l'éternité. J'ai commencé à sentir que la ville soit sans repartir. وبالتالي عندها بدأنا ندرك بأن الرئيس ابن علي يقترب من نهايته هو صار مطمان في تونس إلى درجة ما حاج يقدر يتوقع أي شيء يحصل صار مطمان لأنه من كثرة التملق والنفاق وقول نعم 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 وعنده رجال ومخبريه وكذا وناسه وكذا 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 أصبح مطمان معاش جيه لا شكل من يمين ولا من يسار وهي تلك هي السلطة غدر السلطة أيضا كبير جدا الخيانة في السلطة ترفرف فوق أكتافك وهي تنام تحت مخدتك وكل واحد يتمان للسلطة في اللحظة يعرف أن السلطة بدأت تتنكر لها The correspondence from the American embassy in Tunis that was published by WikiLeaks revealed that for years the Americans also believed that the regime was unwilling to change in that correspondence Soa Arafat confirmed Ben Ali's withdrawal and the narrowing of his life to playing with his son and also confirmed Leila Trebelsi's dominance over him the leaks revealed the dangerous levels of corruption in the president's family Sakhar el-Materi kept a pet tiger in a cage and called it the Pasha it ate four chickens a day this reminded me of the picture of the tiger kept by Uday Saddam Hussein and when the Zaytuna Islamic Bank owned by Sakhar el-Materi offered a gold model car to the president's son on his sixth birthday things turned upside down it ate five to five years ago and it would tell him that the LARGMAT the軍ica used to look because it took Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...